Bonjour, cette treizième capsule vidéo porte sur les faits numériques de base. Donc on va voir en fait en lien avec les tables, donc les tables d'addition et de multiplication principalement. Ça va nous permettre de travailler tous les faits numériques pour les quatre opérations, y compris la subtraction et la division. Donc l'objectif de la capsule est en lien avec l'objectif du cours qui est d'établir des liens articulés entre différents concepts mathématiques élémentaires en arithmétique pour pouvoir préparer et piloter des situations d'apprentissage stimulantes. Donc si on allait voir dans la progression des apprentissages d'abord, qu'est-ce qu'on retrouve en lien avec les tables? Donc on trouve que dans la section opérations sur les nombres, on veut amener l'élève à développer le répertoire mémorisé de l'addition et de la subtraction. On précise dans la petite note que le développement du répertoire mémorisé demande davantage que la seule mémorisation des tables. On va voir tantôt qu'on va s'appuyer sur des stratégies puis vraiment de la réflexion mathématique. Après ça, au premier cycle du primaire, on construit l'effet numérique de l'addition, donc de 0 plus 0 à 10 plus 10 et les subtractions correspondantes à l'aide de matériel, de dessin, d'une grille ou d'une table. Puis il y a une petite note qui dit que l'effet numérique de base relatif à l'addition, puis bon, subtraction, multiplication, division aussi, regroupe les opérations dont les termes et les facteurs sont inférieurs à 11. Donc vraiment, on s'arrête jusqu'à 10 et après ça, on continue jusqu'en troisième année, dans le fond, début du deuxième cycle, où on va développer avec les élèves diverses stratégies favorisant la maîtrise d'effets numériques et les liés aux propriétés de l'addition. Puis pour en arriver finalement, c'est en troisième année, à maîtriser l'effet numérique de l'addition et les subtractions correspondantes, donc cette fois-ci sans matériel, dessin, gré, table, pour que ça soit plus acquis à la troisième année. Pour les multiplications et divisions, je vais y revenir tout de suite après, mais il y a aussi en lien avec ça, en fait, les calculs mentaux. Donc on dit qu'au premier cycle, on devrait travailler à l'aide de processus personnel, la somme ou la différence pour le calcul mental et pour la multiplication, division, en calcul mental, ce serait avec des processus personnels jusqu'au deuxième et troisième cycle. Si on va voir justement multiplication, division, qu'est-ce qu'il dit? C'est que jusqu'en quatrième année, en fait, ce qui devrait être travaillé en lien avec la multiplication, division, c'est de 0 fois 0 jusqu'à 10 fois 10 et les divisions correspondantes, encore une fois avec du matériel, dessin, gré ou table. Puis un peu comme le même principe tout à l'heure, à l'année suivante, donc en cinquième année, là, on devrait le faire sans matériel, dessin, tout ça, donc maîtriser l'effet numérique pour la multiplication et les divisions. Donc si on y allait maintenant avec la table d'addition, donc est-ce qu'il faut apprendre par cœur? Si on a une table de 0 plus 0 jusqu'à 10 plus 10, il y aura en tout 121 résultats. On va les voir tout à l'heure dans la table quand ils seront complétés. Donc est-ce qu'il faut les apprendre par cœur? Est-ce qu'on pourrait plutôt en faire une activité de réflexion puis de développement de sens? Est-ce que c'est possible de recourir à des propriétés de l'addition pour y arriver? Est-ce qu'on devrait plutôt le faire jusqu'à 12? Donc les trois premières questions, je les laisse en suspens puis on va y répondre dans le fond dans les prochaines diapositives. Jusqu'à 12, on a vu dans le programme, normalement, il faut s'arrêter à 10. Pourquoi? Mais on voit en fait souvent des affiches dans les classes qui vont jusqu'à 12, là où on apprend les tables de 11 et 12 qui s'ajoutent. C'est vrai que c'est possible de les apprendre, mais ce qui est vraiment important en fait, c'est que nos tables jusqu'à 10, puisqu'on est un système en base 10, on va avoir besoin en fait, quand on va vouloir travailler dans les calculs, les algorithmes, on va avoir affaire dans une division par exemple, on a besoin de nos tables de multiplication au moins jusqu'à 10. Donc c'est la même chose pour chacun de nos algorithmes en fait, autant addition, subtraction, multiplication, division. Donc c'est les tables jusqu'à 10 qui sont plus importantes, mais bon, c'est pas interdit non plus de travailler jusqu'à, d'ajouter 11 et 12. Puis, on va travailler principalement la table d'addition, comme je l'ai annoncé au tout début, parce qu'on n'a pas besoin vraiment de la table de soustraction si on fait le lien avec la table d'addition. Donc si on a bien travaillé la table d'addition et on sait que ce sont des opérations inverses, on n'a pas besoin nécessairement d'une table de soustraction. Donc comment on va la remplir, cette table d'addition-là ici? Vous avez déjà lu normalement le chapitre associé à ça dans le livre de Van Der Waal et Levin, donc c'est le chapitre 4 qui parle des faits numériques de base. Donc j'aimerais que vous citiez un petit peu votre mémoire pour me dire quelle stratégie de rappel permet de trahir les faits numériques de l'addition. Donc on va en voir plusieurs pour remplir la table. Donc on pourrait d'abord savoir que par commutativité, on n'a pas 121 résultats. Oui, on a ici le 11 rangé par 11 colonnes, donc on aurait 121 résultats, mais on n'a pas 121 additions à connaître dans le fond, parce que par la commutativité, en partant, de connaître 3 plus 1 ici, 3 plus 1, 4, ou 1 plus 3, 4, c'est la même chose. Donc il y a l'effet miroir ici, en fait, par la diagonale, ce qui fait qu'on en a en fait 66. On en aurait comme 55 en dessous de la diagonale, 55 en haut, et puis on en a 11 ici de la diagonale. Donc on a besoin en tout de 66, si on regarde juste la partie du bas du tableau, on en a 66. Donc déjà en partant, c'est presque divisé par 2. Après, bon, comment on va le remplir à partir de là? Donc on va commencer par une des stratégies possibles. D'ailleurs, les noms des stratégies diffèrent un petit peu de celles que je vais utiliser moi et celles que vous avez retrouvées dans Van der Waal et Levin, mais ça revient à peu près aux mêmes choses, mais des fois c'est la terminologie qui change. Donc l'élément neutre, dans le fond, c'est d'ajouter 0. Donc le fait de faire 0 plus que quelque chose ou quelque chose plus 0, ça reste le même nombre, ça reste ce quelque chose-là. Donc 8 plus 0, 8. Donc ça, ça va bien normalement, on peut remplir la première colonne, la première ligne. L'addition de 1. Donc si on travaille beaucoup 1 de plus, donc le nombre suivant, on peut ajouter ici tous ces nombres-là, ici, qui est le suivant. Donc si je veux faire 1 plus 4, j'ai 5, c'est le suivant de 4. L'ajout de 2 ou 3 peut se faire par comptage. Donc on veut éviter, en fait, que si on doit faire, par exemple, 6 plus 7, on veut éviter que l'enfant, il doit y aller par comptage sur ses doigts ou avec des jetons. Donc on veut que ça soit plus automatique. Par contre, quand on doit ajouter seulement 2 ou 3, au début, on peut le faire par comptage. Donc de dire que si je veux faire, par exemple, 6 plus 2, donc ici, bien je vais prendre 6 et je lui ajoute 2, donc 6, 7, 8. Donc ça se fait relativement rapidement. Donc ça, jusqu'à 2 ou 3 qu'on ajoute par comptage, ça peut se faire pour éventuellement que ça se fasse plus automatiquement de ça qu'on ait besoin d'ajouter 2 ou 3. Donc notre tableau se remplit tranquillement. On pourrait ajouter les doubles aussi. Donc par exemple, 7 plus 7, 14. Donc ici, les doubles peuvent être travaillés de différentes façons. Puis on peut arriver à compléter, en fait, tout ce qui est le reste de la diagonale ici. Ensuite, on aurait les presque doubles. Donc une fois que j'ai 7 plus 7, bien 7 plus 8, je sais que c'est 1 de plus que le double. Donc je sais que 7 plus 7, c'est 14. Quand c'est en gris, c'est que je l'ai appris. Donc 7 plus 8, bien c'est 1 de plus, donc 15. Donc on peut se servir du double et faire 1 de plus ou 1 de moins en lien avec les doubles que je connais. Ensuite, on peut aller voir l'addition de 10. Donc ajouter 10, si on a rendu en troisième année, normalement, les enfants ont une meilleure compréhension de notre système en base 10. Donc si je prends 4 plus 10, bien j'ajoute une dizaine à 4. Donc j'ai une dizaine et 4 unités, donc 14. Donc ajouter 10, normalement, c'est quelque chose qui devrait se faire assez bien. Donc notre tableau continue de se remplir. Et avec ce qui reste, en fait, on peut travailler à partir du point d'ancrage 10. Donc si j'ai par exemple 7 plus 4, donc comment je fais pour en arriver à 11? Bien je peux dire, bon, à partir de 7, j'en ajoute combien pour me rendre à 10? Je dois en ajouter 3. Donc travailler le complément de 10, c'est quelque chose qui est important, on a des cas de faire avec l'élève. Mais là, j'ai juste ajouté 3. Donc j'ai fait 7 plus 3, ça me donne 10. Mais il me reste encore ajouter 1. 7 plus 4, c'est comme 7 plus 3, plus 1. Donc 7 plus 3, 10. Plus 1, 11. Et là, chacun, je peux les faire comme ça. Je peux faire 5 plus 9. Je peux faire 5 plus 9, donc à 5, j'ajoute 5 pour arriver à 10. Et il me reste à ajouter 4 pour prendre le reste du 9. Donc 10 plus 4, 14. Ou j'aurais pu partir, si c'est plus facile, 5 plus 9, c'est l'équivalent de 9 plus 5. Et dire, 9 plus 5, 9, il me manque 1, 10. Et 4 encore, 14. Donc le point d'ancrage 10 qui est très important dans notre système en base 10. Donc comme on peut voir, on peut arriver à connaître ou à travailler ces 121 résultats-là. Tout simplement, si on travaille avec l'intention de réflexion, de réfléchir et non pas juste d'apprendre par cœur. On peut les décomposer, comme ça a été dit dans le chapitre, on peut les décomposer pour travailler un à la fois. Travailler par exemple, juste pendant une petite leçon, travailler l'addition. Si on le dise, puis après ça on travaille avec les doubles, les presque doubles. Bon, donc on pourrait le décomposer comme ça. Ou on pourrait en arriver éventuellement à les mélanger, puis prendre plusieurs stratégies ensemble. Donc là, je vous demanderais peut-être quelle stratégie permettrait de travailler le fait numérique 9 plus 5 égale 14. Donc comme on vient tout juste de le voir, ça serait le 9 plus 5 égale 14. Ça serait de travailler avec le point d'ancrage 10. Donc à partir de 9, on ajoute 1 et on ajoute 4 pour arriver à 14. La table de multiplication, donc c'est comme pour la table d'addition, en fait c'est le même principe. Donc est-ce qu'il faut apprendre par cœur? Bien non, on va essayer d'en faire justement une activité de réflexion et de développement de sens. Est-ce qu'on peut recourir à certaines propriétés de l'addition? Oui, tout à fait. Donc, est-ce qu'on a besoin d'une table de division? Non, pas nécessairement. Si on a bien compris la table de multiplication, on sait après que ce sont des opérations inverses. Puis si je sais par exemple que 5 fois 9 égale 45, je vais savoir après que 45 divisé par 9 par opération inverse, 45 divisé par 9 vont me donner 5. Donc la table de multiplication, encore une fois, je vous pose la même question à partir de votre lecture. Quelle stratégie de rappel permet de travailler l'effet numérique de multiplication cette fois-ci? Donc on va en avoir plusieurs. Donc encore une fois, la commutativité permet de séparer presque en deux mes 121 résultats. Où je vais avoir ici dans le fond ma diagonale et ce qui est en bas et en haut de ma diagonale, c'est la même chose. Donc pourquoi? Parce que 6 fois 3 par exemple 18, c'est la même chose que 3 fois 6, 18 aussi. Donc j'ai comme l'effet miroir encore une fois ici. L'élément absorbant. Donc quand je multiplie par 0, ça va toujours me donner 0. Peu importe quel est le nombre que je multiplie par 0, ça va toujours me donner 0. Donc c'est un élément qu'on dit absorbant. Le 0 va être absorbant parce que quand on le multiplie, peu importe n'importe quel nombre, ça va toujours me donner 0. On peut donner du sens à ça justement en ramenant en contexte, en disant je prends 3 paquets de 0 biscuits, combien j'ai de biscuits par exemple. Plutôt que de juste dire quand on multiplie par 0, ça donne toujours 0, puis il faut que tu retiennes ça. Donc l'élément neutre, c'est quand on multiplie par un nombre, ça n'a aucun effet, ça reste neutre. Donc c'est multiplié par 1. Donc c'est comme la multiplication par 1 et ça, ça se fait encore là assez bien. Il peut y avoir des fois un petit peu de confusion justement parce que addition de 0 et addition de 1, ce n'est pas la même chose que multiplication de 0 et multiplication de 1. Donc des fois, les élèves confondent. Donc ça vaut la peine de les travailler, mais il serait de travailler ici l'élément neutre. Donc le fait que multiplier par 1, 6 fois 1, ça me donne 6. Donc là, on va avoir fait les multiplications par 0 ou par 1. On peut faire aussi facilement, parmi celles qui sont les plus faciles, multiplication par 10. Donc là, rendu là, au deuxième cycle, normalement les deuxième et troisième cycles, les élèves sont rendus plus à l'aise avec le système positionnel en base 10. Donc multiplier par 10, donc 6 fois 10, j'ai 6 dizaines, donc 60 par exemple. Ensuite, on va ajouter la multiplication par 2. Bien, si on a travaillé les doubles tantôt, ce qui était dans la diagonale en fait, bien, on connaît la multiplication par 2. On a travaillé les doubles, donc c'est toutes les fois 2. Donc on les a ici qui s'ajoutent dans notre tableau. Ensuite, on aurait multiplication par 5. Donc, puisqu'on est en base 10, bien, les bons par 10 sont importants, mais les bons par 5 aussi sont importants. Donc on va souvent travailler avec les élèves à faire des bons par 5. Donc on peut amener à travailler dans le fond les multiplications par 5 ici qui s'ajoutent. Ensuite, on aurait les multiplications par 3 et par 4. Diverses façons de travailler les par 4. Par 4, par exemple, dans le chapitre, on voit que ça peut être le double du double. Donc de faire 3 fois 4, bien, je prends le double de 3, 6. Et encore son double, 12. Multiplications par 3, ce que je peux prendre, c'est le nombre, je le prends deux fois. Puis je le prends, donc je connais le double. Donc je sais que 7 fois 2, c'est 14. Mais je prends encore une autre fois, 7 fois 3, ça serait quoi? Bien, c'est 7 fois 2, puis une autre fois le 7. Donc 14 plus 7. Et là, je pourrais soit, peut-être que je l'ai acquis avec mes tables d'addition, ou il y allait avec le point d'ancrage de 10. Donc de dire que 3 fois 7, ça peut être le double de 7. 14 plus 7. Donc 14 plus 6, 20. Plus 1, 21. Donc je peux arriver à, et là, mon tableau se rend pas mal avec une multiplication de 3, 4. Après ça, il y aurait la multiplication par 9. Comme vous avez vu dans le chapitre, il y a plusieurs régularités qu'on peut faire observer, dans le fond, en lien avec les multiplications par 9. Une autre, ce que j'ajouterais par rapport au chapitre, peut-être qu'il n'est pas dit, c'est qu'à chaque fois que, dans le fond, j'ajoute 9, quand je passe de 6 fois 9 à 7 fois 9, qu'est-ce que j'ajoute? Bien, en ajoutant 9, c'est comme si j'ajoutais presque 10. J'ajoute une dizaine, moins 1. Donc mon nombre de dizaines va augmenter de 1, mais j'ai une unité de moins. Et si je fais ça, j'ajoute 10 et j'enlève 1, bien, c'est comme ajouter 9. Donc à chaque fois, on peut remarquer que j'ai ajouté une dizaine, mais j'ai perdu une unité. J'ai ajouté une dizaine, mais j'ai perdu une unité. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se travailler encore là pour automatiser par la suite la multiplication par 9. Puis le reste, bien, c'est celui qui reste. C'est les 9 qui restent ici, au milieu. En fait, il n'y en a pas tout à fait 9 parce qu'il y en a qui se répètent. Donc le 6 fois 8, 8 fois 6, par exemple. Donc on en a en fait 6 qui sont un peu plus problématiques, mais qu'on peut travailler de différentes autres façons quand même. On pourrait travailler ici, bon, il y a les nombres carrés qui sont particuliers. Donc le 6 fois 6, 7 fois 7, 8 fois 8, par exemple. Donc il y aurait plusieurs façons de les travailler, ceux qui restent. Puis quelque chose qui peut être important, en fait, intéressant à travailler avec les élèves, c'est qu'une fois qu'on a travaillé toutes ces stratégies-là, on pourrait leur demander de faire ressortir lesquels faits numériques ne sont pas maîtrisés. Donc on leur donne cette grille-là, on peut même la faire afficher dans la classe. Puis on leur en donne une copie, on dit avec un surligneur, regarde, puis c'est sûrement que ça va bien les 2 x 2. Puis il y en a que tu connais bien, puis tu n'as pas à réfléchir. Et il y en a d'autres, peut-être que tu es encore plus hésitant, on ne peut pas dire que tu les maîtrises. Donc là, tu les surlignes et c'est seulement ceux-là que tu vas devoir travailler. Donc moi, quand je faisais ça avec mes élèves de première secondaire, parce qu'ils ne sont pas toujours acquis, malheureusement, même à l'arrivée au secondaire. Et ça, c'est une lacune qui devient vraiment importante si ce n'est pas travaillé, puis ce n'est pas consolidé dès le primaire. Et là, ça leur permet de dire, plutôt que de dire, il y a beaucoup de tables de modification, beaucoup de tables d'addition, c'est difficile. Bien, ça permet d'isoler qu'est-ce qui est plus difficile, puis il y a peut-être 5, 6 calculs qui doivent être retravaillés sans que ça soit vraiment, ça a l'air d'une montagne. Puis bon, peut-être juste pour revenir sur une des stratégies, je vais vous demander quelle stratégie permettrait de travailler le fait numérique 9 x 1 égale à 9. Ce serait lequel parmi celles qu'on vient de voir. Donc oui, c'est bien l'élément neutre ici, que quand on multiplie par 1, en fait, ça garde le même résultat. Donc, le calcul mental, dans le programme de formation de l'école québécoise, on l'a vu tout à l'heure, le calcul mental, on le base sur les processus personnels. Puis il faut que ça devienne automatique, à un certain temps, le calcul mental va être très aidant, parce que si on veut être capable de calculer 17 x 39 avec l'algorithme en colonne, comme on a vu dans les capsules vidéo de la semaine dernière, bien, il faut connaître 7 x 9. C'est la première chose qu'on va faire, on va faire 7 x 9. Et là, si on est bloqué, bien, ça nous bloque pour la suite. Donc, il faut que les tables de multiplication deviennent automatiques après un certain temps. Donc, il faut que le calcul mental puisse être travaillé. Puis, il y a Biron et ses collaborateurs qui vont dire que la connaissance des nombres et des propriétés des opérations va grandement faciliter le travail des calculs mentaux. Donc, en fonction des calculs effectués, enfants comme adultes gagnent à utiliser des stratégies et des procédés diversifiés. Ainsi, en réfléchissant sur des nombres à calculer et sur les opérations et les enjeux, on peut alors être plus efficace, voire plus rapide dans le calcul mental. Donc, ce n'est pas juste une question d'apprendre par cœur. Éventuellement, il faut que ça devienne ancré et que ça soit vraiment rapide. Donc, Van Der Waal et Levin parlent en moins de trois secondes, normalement, où on devrait être capable de connaître ces faits numériques de base-là. Mais pour que ça soit automatisé comme ça, il faut faire des exercices d'approfondissement comme ils disent, donc de travailler sur différentes stratégies qui ont été présentées précédemment. Comment on peut y arriver aussi? On peut y aller par le jeu. Donc, on peut trouver différentes façons. Ça peut être assez intéressant. Donc, voici plein de jeux qui sont disponibles à la Didactèque de Saint-Jérôme. Donc, il y a des jeux où on peut travailler avec les nombres. Ici, il y a une espèce de Scrabble, pardon, qui s'appelle Mathable, avec les nombres. Bon, il y a plein de types de jeux, des cartes éclairs, comme une espèce de triomino, tout ça. Donc, il y a plusieurs types de jeux où on peut apprendre, travailler les maths, mais de façon ludique. Je vais vous montrer aussi, en fait, des jeux que j'ai expérimentés en mode carousel l'an dernier avec mes étudiantes. Donc, c'était des jeux de stratégie de rappel pour travailler ces différentes stratégies-là qu'on vient de voir. Puis, ça lui a permis, en fait, de travailler en carousel. Donc, chacune, une à la fois, en équipe, en fait, a essayé chacun des 20 jeux. On a fait ça pendant un certain temps, quelques minutes. Et là, on se déplaçait. Donc, vous comprendrez que ce n'est pas possible cette année. Mais je vous rends disponible, quand même, ces jeux-là qui ont été fort appréciés l'an dernier. Donc, je vais aller vous les montrer un petit peu. Donc, je vous présente rapidement les jeux. Puis, l'an dernier, dans le fond, j'en avais une bonne dizaine qui était assez intéressée pour les jeux, de les refaire. Donc, elles les ont toutes conçus. Et pour ça, dans le fond, j'avais fait la liste de matériel nécessaire. Donc, si ça vous intéresse, j'ai mis, comme document sur Moodle, la liste de matériel nécessaire pour concevoir les 20 jeux. Donc, il y a des choses à acheter. Il y a des choses qui se trouvent facilement au Dolorama. Donc, il peut s'acheter à plusieurs. Donc, si jamais ça vous intéresse, voici le document qui explique tout ce dont vous avez besoin. Ensuite, les 20 jeux mobilisent différentes stratégies de rappel. Que ce soit un de plus, deux de plus, un de moins, deux de moins, les doubles, faire 10. Donc, l'idée de point d'ancrage 10. Donc, on a ici, dans le fond, l'explication pour les 20 jeux. Quelle est la stratégie de rappel qui est mobilisée pour chacun des 20 jeux. On a les consignes pour chacun des 20 jeux. Donc, par exemple, bon, ici, on a la... Donc, ces documents-là, en fait, peuvent être imprimés tel quel. Puis, pour être pris, en fait, après, pour avoir les jeux en votre possession. Il y a la liste des jeux. Puis, après, il y a chacune des consignes où on dit quel est le matériel pour le concevoir. Les consignes, souvent une variante. Ça dit, il y a combien de joueurs qui peuvent jouer. Et là, on a ça pour chacun des 20 jeux. Donc, et la dernière chose, bien, souvent, il va y avoir, par exemple, comme ici, on dit, il y a une feuille d'explication. Il va y avoir une planche de jeux et tout ça. Donc, ça, ça va faire partie du matériel reproductible. Donc, ici, c'est le quatrième document que je mets sur Moodle. Donc, les fiches reproductibles. Et là, vous allez retrouver tout ce dont vous avez besoin si vous voulez imprimer et travailler tous ces jeux-là. Donc, si ça vous intéresse, vous avez accès à ça. Puis, vous pourrez, évidemment, me poser des questions en lien avec ces jeux-là. Je mets aussi un lien sur Moodle parce que c'est vers un autre site web qui va un peu plus loin. Parce qu'en fait, ces jeux-là, que je viens de vous présenter rapidement, ils servent essentiellement le premier cycle du primaire, début du deuxième cycle, pour approfondir les tables d'addition. Donc, ce sera plus jusqu'à la troisième année du primaire. Mais après ça, pour réviser les tables de multiplication, j'ai trouvé, dans le fond, un site où il y a 20 jeux pour réviser les tables de multiplication. Donc, celui-là, je ne l'ai pas expérimenté avec d'autres personnes, mais il semblait assez intéressant. Donc, j'ai mis le lien aussi sur Moodle. Je voulais vous montrer aussi qu'il y a une autre façon de travailler avec des jeux sans qu'on doive acheter du matériel ou qu'on se voit, tout ça. Moi, j'ai utilisé ça souvent avec des élèves. Je travaille avec des dés. Donc, comment je peux facilement travailler avec des dés? Mes dés vont de 1 à 6. Donc, je peux travailler mes tables d'addition de 1 à 6 en lançant mes deux dés, en montrant, OK, ici, 4 plus 5. Et là, je peux faire l'addition 4 plus 5, où je peux dire, là, ça va être des multiplications. Je suis limité jusqu'à 6. Donc, si je veux me rendre jusqu'à 10, je peux utiliser la variante avec les cartes. Donc, je prépare avec un jeu de cartes. Et là, je sors deux cartes en même temps. Et là, je dis, par exemple, une addition. Donc, pour faire 6 plus 9, 15. J'aurais pu faire 6 fois 9, donc faire des multiplications. Je peux faire des subtractions aussi. Puis, je pourrais mettre un code de couleur en disant, quand j'ai une carte rouge, par exemple, ça va être le nombre qui est à sustraire. Donc, là, en montrant ça, on devrait voir rapidement qu'il faut faire 10 moins 6, par exemple. Donc, là, on peut faire différentes variantes. Et moi, quand je le faisais avec des élèves, avec mes élèves de première et secondaire, je jouais comme ça. Je pouvais en faire des concours un peu pour le plaisir. Puis, les rangées s'affrontaient, par exemple, tout ça. Et après, ce qui est intéressant, c'est quand ils savent jouer, ils comprennent le fonctionnement. J'avais préparé des petites boîtes qui s'empilent. Et dans chacune des petites boîtes, il y avait deux dés, deux petits dés réguliers. Pas des gros comme ça, des dés réguliers. Et un paquet de cartes. Donc, toute une classe pour faire l'équivalent d'une douzaine, une quinzaine de petites boîtes comme ça, au dollar à mort, incluant les boîtes, les dés, les cartes, pour 15-20 $ environ, on peut s'en sortir très facilement. Il n'y a pas rien à concevoir. Et une fois qu'ils ont compris le principe, ils pouvaient jouer entre eux. Donc, soit en équipe de deux, un contre l'autre, ou en équipe de trois, où il y en a un, par exemple, qui sort les cartes. Puis, c'est celui des deux autres qui réussit à dire la réponse en premier. Donc, il y a ça ici qui était souvent très ludique, que je faisais en fin de cours, quand il restait quelques minutes. Ça pouvait être une façon de finir le cours de façon ludique en travaillant les tables. Même en première et secondaire, je voyais que c'était encore important de travailler les tables, surtout les tables de multiplication. Le temps là-dedans, parce que là, je viens de dire, on peut avoir des jeux comme ça où c'est un petit peu la rapidité. On a dit tantôt que Van Der Waal et Levin, ils suggèrent qu'il faudrait connaître les tables en dedans de trois secondes. Donc, c'est sûr que c'est utile de connaître par cœur les faits numériques. Mais est-ce qu'on veut vraiment encourager la rapidité d'exécution en tout temps? On sait très bien que le temps, comme il en parle dans le chapitre aussi, les tests de vitesse, ce n'est pas tous les enfants qui sont à l'aise avec ça. Ça peut amener de l'anxiété. Donc, il y a des enfants qui vont mal réagir quand ils sont sous pression. Donc, il faut se rappeler, dans le fond, c'est quoi l'intention didactique? Qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire travailler les élèves pour qu'ils donnent du sens, dans le fond, à ces différentes tables-là. Oui, on veut éventuellement que ça devienne un automatisme. Mais avant, les exercices d'approfondissement, la réflexion, elle est très importante. Donc, au début, je pense que le temps n'a vraiment pas sa place. Puis après, quand on veut automatiser, on veut le faire sous forme de jeu, tout ça, on peut amener la dimension temps. Puis, sous forme de jeu, c'est plus ludique. Ça n'amène pas nécessairement cette pression-là. Comme si, ce que je n'ai jamais fait, ce que je ne vous recommande pas, c'est de faire un test où vous avez une feuille pleine de 30 additions, multiplication, et là, vous avez deux minutes pour les remplir, puis je ramasse la feuille après. Ça, ça peut être assez anxiogène pour les élèves. Donc, le but, c'est vraiment de développer le raisonnement mathématique. Donc, je vous invite, dans le fond, à prendre en note ce que vous retenez de cette capsule vidéo-là en faisant une petite synthèse de votre côté. Je pense que ce que j'ai pu faire, j'ai essayé de faire ressortir des stratégies pour aider les élèves à ancrer l'effet numérique de base. Donc, pour bien travailler les tables d'addition et de multiplication à l'aide des stratégies. Puis, j'espère avoir souligné l'utilité de connaître les tables d'addition et multiplication pour faire du calcul mental. Ça sera fort utile pour la suite du cheminement mathématique. Donc, merci de votre attention. Au plaisir d'en discuter avec vous. Merci. Merci. Merci.